et bien salut à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur fond noir et à mon avis je vais vous mettre un petit bout de tutelle donc tout d'abord pour la vidéo à moitié information et à moitié vidéo normale je voulais vous remercier pour les 502 vues sur la toute première vidéo que j'ai faite donc même si les abonnés ne sont pas là ça enfin même si enfin voilà c'est sûr que ça m'énerve un peu parce que il y a 500 vues mais j'ai que 5 ou 4 abonnés donc ça au fur et à mesure ça va venir je m'inquiète pas pour ça et donc on va passer enfin j'ai on va donc je sais pas si on va passer donc voilà donc je vous disais passer sur l'extrait télé donc on va mettre ah oui donc je vais mettre là parce qu'il y a une nouvelle un peu comme touche pas à mon poste donc là c'est allumé par comment on veut dire par arthur voilà je sais que c'est son nom et sa drôle d'équipe je suis pas trop fan de son émission mais voilà je vais vous faire de l'émission sur ça regardez allez on se retrouve tout voilà donc on se retrouve c'est parti je confirme je confirme qu'il connaît les paroles par coeur de la marseille mais déjà bien alors il connaît les paroles par coeur mais pas les règles de l'écoute regardez sa tête au moment de ce terrible pénalty qui nous a angoissé nos supporters de l'équipe de france quand la roulemanie a tiré il ya un pénalty pour la roulemanie c'est horrible ça j'ai pas compris je sais pas pourquoi oui mais j'ai pas vu ce que c'était il y a pas gagné oh mon dieu le alors il comprend rien il comprend rien mais comme il ne s'est pas demandé pendant le match il envoyait des sms à charlotte j'étais trop mignon j'étais en train de regarder le match avec franck le bus je comprends pas les mecs sont en train de huer tu peux m'expliquer juste à quel moment je dois crier tu sais il va travailler quand même je suis en train de bosser mais j'étais sympa quand même le pire et à la fois je trouve le rôle c'est quand il s'est aperçu qu'après la mi-temps les joueurs avaient changé de côté il s'est juste aperçu de ça un quart d'heure après la mi-temps pourquoi il envoie le ballon voilà donc les fans de foot vous pouvez le dire dans les commentaires ah génial tu comprends rien du tout mais si je congrresse en rien du tout il a fait de comprendre que la France est en bleu mais non mais j'ai compris qu'ils avaient changé de côté j'avais pas vu tout de suite parce qu'il y a un film ça fait déjà oui ça fait 10 minutes quand il vient d'y avoir un hors-jeu on vient de m'expliquer ce que ça voulait dire et je crois que j'ai compris c'est quand le joueur il est trop en avant par rapport à l'équipe au défenseur voilà le joueur qui n'a pas la balle est trop en avant par rapport aux autres enfin bref c'est ça ? c'est l'ignor moi je propose c'est un des trucs les plus dur que tu passes une petite heure avec Charlotte qui sait en passant te faire plaisir et elle va t'expliquer la réaction je vais l'emmener avec moi un soir on va regarder le match tous ensemble avec Franck et Louis voilà donc c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner ça me fera extrêmement plaisir donc je vous dis cito et à bientôt